Il y a un élément particulier sous, je dirais, l'ère Macron par rapport à toutes les ères précédentes. C'est qu'en fin de compte, on subit les conséquences des décisions institutionnelles qui ont été prises ces dernières années. Je m'explique. La loi sur le non-cumul a amené les hommes et les femmes politiques à faire des choix. Et leur choix, c'est généralement le choix de la proximité. Le choix où là, quand vous prenez une décision, vous voyez l'exécution des choses dans les mois ou les années à venir. Et cette conséquence-là, on ne l'a pas perçue comme celle du changement du septennat au quinquennat. On ne l'a pas perçue immédiatement, mais on s'en aperçoit maintenant dans la réalité fonctionnelle du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir aujourd'hui se retrouve face à une absence, je dirais, de ressources humaines. D'autant plus qu'Emmanuel Macron n'est pas un homme politique qui a, je dirais, parcouru le pays pendant des dizaines d'années pour voir le personnel politique.